On va parler des lois de probabilité usuelle. Alors, comme on a vu précédemment, les variables aléatoires. A l'issue d'une expérience aléatoire, on définit ensuite qu'est-ce qu'une variable aléatoire, l'application qui est de l'univers Omega vers une partie de R. Ainsi, on définit les variables aléatoires discrètes et les variables aléatoires continues. Suivant, x de Omega, si x de Omega est discret, ou bien x de Omega est un intervalle de R. Le premier cas, ce sont les variables aléatoires discrètes. Le deuxième cas, ce sont les variables aléatoires continues. Et par la suite, on a défini, pour chaque variable aléatoire, la loi de probabilité associée à cette variable aléatoire. Bien, donc pour ce deuxième chapitre, on va parler de variables aléatoires, loi de probabilité usuelle. C'est-à-dire, à chaque expérience aléatoire, on va définir une variable aléatoire usuelle, qu'on va utiliser au fur et à mesure, et à chaque fois qu'on a un exercice, on traite cas par cas. On commence avec les lois usuelles d'une variable aléatoire discrète. La première loi, c'est la loi uniforme. La loi uniforme, elle est très simple. En fait, comme son nom l'indique, si on a une expérience aléatoire, où tous les événements sont équiprobables, par exemple, on lance un dé, on a les événements possibles de 1 jusqu'à 6. Chaque événement est de probabilité 1 sur 6. Voilà. Si on a une autre expérience aléatoire, où on a n événements, tous les événements sont équiprobables, et par la suite, chaque événement est de probabilité 1 sur n. Et dans ce cas, l'espérance mathématique, dans ce cas, est définie par e de x égale n plus 1 sur 2, avec n, le nombre d'événements qu'on a trouvés. Donc, on considère une variable aléatoire x qui prend n valeurs d'un intervalle. Ce n'est pas un intervalle. En fait, c'est un ensemble d'événements, de n événements, de 1 jusqu'à n. Dans ce cas, on a l'espérance égale. Après, tout calcul fait. On n'a plus besoin des calculs, on a besoin seulement de cette expression de l'espérance mathématique. Et après les calculs aussi, on va retrouver la variance. Voilà. Après, tout calcul fait, égale n au carré moins 1 sur 12. Voilà, tout simplement, la loi uniforme. Ensuite, on passe à une deuxième loi. Loi de Bernoulli. En fait, la loi de Bernoulli, elle est définie à partir, lorsqu'on effectue une expérience aléatoire, à l'issue de laquelle on a deux événements possibles. Par exemple, on lance une pièce de monnaie, on obtient pile ou face. Ce sont, on a un succès ou bien un échec. Bien. Donc, oméga, l'univers des événements possibles, soit S, soit E. Donc, on va associer au succès 1 et on va associer à l'échec 0. C'est la variable aléatoire de Bernoulli. La variable aléatoire, je répète encore une fois, la variable aléatoire de Bernoulli, associée au succès 1 et à l'échec 0. Donc, x de oméga, dans ce cas, ce n'est autre que l'intervalle 0, 1. Donc, P de x égale à 1. Donc, on a une probabilité de succès et une probabilité de l'échec. La probabilité de P de x égale à 1. 1 revient au succès. Donc, on a toujours le succès par P. Et évidemment, on a la probabilité de l'échec égale à 1 moins P. Soit on la note 1 moins P ou bien Q. Donc, probabilité de succès P et l'échec Q. Bien. Et maintenant, si on veut calculer l'espérance et la variance, on sait bien que le calcul de l'espérance, c'est la somme des x appartenant à x de oméga, x fois Px de x. Donc, x égale à 1, multiplié par sa probabilité P, plus x égale à 0, multiplié par sa probabilité qui est égale à 1 moins P. Et on obtient E égale à P. De même, si on fait les calculs pour la variance, la variance égale P fois 1 moins P. Donc, on a, dorénavant, si vous retrouvez un exercice dans lequel on va traiter la loi de Bernoulli et on vous demande de calculer l'espérance et de la variance, vous avez l'expression de l'espérance et de la variance sans faire les calculs. vous mettez E égale à P et V égale à la variance égale P fois Q. Donc, nous obtenons la loi de Bernoulli chaque fois que nous effectuons un tirage dans un univers dans lequel on définit un caractère d'écotomique. Un caractère d'écotomique, c'est-à-dire, on va obtenir uniquement deux événements possibles, soit succès, soit échec. Bien, maintenant, la loi binomiale. Je vous donne un exemple avant de traiter la loi binomiale. Je vais prendre le même exemple. Précédemment, je vais lancer une pièce de monnaie, pas une seule fois, mais à plusieurs reprises. Donc, on va obtenir au premier lancé, soit succès, soit échec. Au deuxième lancé, de même. Et on va répéter cette expérience aléatoire N fois. Les N répétitions sont indépendantes. Voilà. On parle de population, comme on parle d'expérience de succès et échec, ça dépend de l'exercice. La probabilité de succès et de l'échec restent les mêmes dans les N répétitions. On va définir pour chaque répétition la loi de Bernoulli, la variable aléatoire de Bernoulli. Au premier lancé, on a X1. Deuxième lancé, X2 jusqu'à X1. Comme d'habitude, on applique, pour le succès, on associe 1. Pour l'échec, on associe 0. La variable aléatoire de Bernoulli, ce n'est autre que la somme de ces variables aléatoires. Donc, si on a sur les N lancé P succès, comme pour chaque succès, on a 1, et on fait la somme des succès, la somme des variables aléatoires, on va retrouver que X, la variable aléatoire binomiale, associe le nombre de succès. Bien, voilà, X qui associe la somme des variables aléatoires de Bernoulli. Voilà, X va nous donner le nombre de succès. Dans ce cas, le X de Omega, l'univers est mage par la variable aléatoire X. Comme on peut avoir sur les N lancés 0 succès, comme on peut avoir 1 succès ou bien 2 succès, jusqu'à 1 succès. Sur les N lancés, on peut avoir soit 0 succès jusqu'à 1 succès. Donc, X de Omega, c'est l'ensemble des entiers naturels compris entre 0 et N. Bien, si on veut calculer l'espérance et la variance, comme X, cette variable aléatoire X, c'est la somme de ces variables aléatoires. Donc, pour le calcul de l'espérance, c'est la somme des espérances pour chaque variable aléatoire. Donc, espérance de X1 plus espérance de X2 jusqu'à l'espérance de XN. Comme X1, X2 jusqu'à XN ont la même espérance qui est égale à P et on fait la somme jusqu'à N, on va retrouver l'espérance égale le nombre N, comme on a N variable aléatoire, multiplié par P. Donc, E de X va être N fois P. N fois P. Voilà. On va mettre de l'espérance de l'espérance. De même pour la variance. Voilà. La variance, c'est la somme des variances de X1 jusqu'à XN et on a chaque variance elle est égale P fois Q. Ensuite, P fois Q, N fois, on va retrouver la variance égale N fois P fois Q. je vais revenir à l'expression de la loi binomiale. Donc, dans notre cas pour la loi binomiale, comme les paramètres sont le nombre de répétitions qui est égale à N et la probabilité de succès. Donc, dans notre cas, on parle de loi binomiale de paramètres N et P. D'accord ? Lorsqu'on va revenir au cours, je vais vous expliquer cette expression de P de X égale et la petite X comment on a retrouvé C NX P puissance X fois Q puissance N moins X. Sachant que X c'est le le nombre de succès qu'on a retrouvé. Donc, c'est P la probabilité du succès puissance X fois Q la probabilité de l'échec. Le nombre de N moins X N moins X c'est comme on a X succès, évidemment, on va retrouver N moins X échec. Je vais revenir à cette expression lorsqu'on va revenir au cours à partir du 1er juin. Bien, voici la loi binomiale. Bien. Maintenant, si on réalise cette expérience aléatoire au lieu de faire seulement N répétitions, on va répéter cette expérience de succès échec un nombre indéterminé deux fois. On ne va plus parler de la loi binomiale, mais dans ce cas, on va parler de la loi de poisson. On est toujours bien évidemment avec les variables aléatoires discrètes. et la loi de probabilité discrète. Bien, je vais essayer de vous expliquer la loi binomiale avec cet exemple. Une machine fabrique des pièces mécaniques. de la loi de la loi